Salut à tous et à tous, c'est Napo pour ASV. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du logiciel IVM. Et aujourd'hui, je vous fais une présentation rapide pour qu'un débutant qui n'a jamais mis les pieds dans IVM puisse un peu comprendre comment ça fonctionne. Nous nous retrouvons alors dans le logiciel IVM. Alors ici, j'ai la version IVM Pro. Comme ça, ça vous permet de découvrir plus de fonctionnalités. Si vous avez une version inférieure, cela signifie que vous aurez peut-être certaines fonctionnalités en moins. Mais je préfère faire ça avec la version Pro pour être sûr que tout le monde puisse suivre. Donc pour ce tutoriel, j'utilise la version V2.11.3. Pour ceux qui se demanderaient, vous avez juste à regarder en haut de votre écran et ce sera juste ici, là, juste au-dessus de ma fourie. Normalement, il y a écrit la version de votre logiciel. Donc, quelles sont les premières choses à savoir quand on découvre IVM ? Tout d'abord, vous allez voir que vous avez une grande zone de dessin. Donc, vous avez la zone en gris clair et la zone en gris foncée. La gris foncée, c'est votre zone de projection. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, rien ne sortira de ce cadre. Aucun visuel ne peut sortir de ce cadre. Même si vous, vous mettez des faces qui dépassent, rien ne dépassera. Car c'est comme le bord d'une télé. Là, ce sera le bord de votre vidéoprojecteur. Votre vidéoprojecteur ne peut pas projeter en dehors de cette zone. C'est pourquoi ça ne sert à rien de travailler dans cette zone. Mais parfois, vous pouvez avoir un intérêt à laisser dépasser en dehors de cette zone des effets ou des formes. Et c'est pourquoi il est important de comprendre comment ça se passe. Donc, ceci est votre zone de dessin. On l'appelle zone de dessin parce que c'est là-dessus que vous allez dessiner avec différentes formes. Et notamment avec les formes de l'outil dessin. Donc, l'outil dessin, c'est ce qu'il y a ici en vert. Juste ici, vous allez retrouver la résolution de votre écran qui est projeté. Ces différentes formes qui sont là, ce sont des formes qui sont prédessinées. Ici, nous avons un carré. Ici, nous avons un cercle. Et ici, nous avons un triangle. Il faut savoir qu'une fois que vous avez inséré ces formes, vous pouvez aisément les modifier en déplaçant les points, comme bon vous semble, pour que cela corresponde à votre visuel. Dans votre mode de dessin, il est important de comprendre qu'il y a deux effets. Il y a l'effet où vous dessinez des droites et l'effet où vous dessinez des courbes. Cela fait une grande différence. Et pour switcher de l'un à l'autre, il vous suffit de double-cliquer sur un point de votre forme. Et si je double-clique sur les quatre angles d'un carré, ça nous donne un cercle. Vous pouvez ensuite modifier les rayons à votre convenance et ainsi obtenir le dessin de votre choix. Donc ça, c'était pour la partie forme préfète. Ensuite, vous avez l'outil dessin qui vous permet tout simplement de dessiner avec autant de points que vous voulez. Vous suivez le dessin comme vous le souhaitez. Et une fois que vous allez refermer votre forme, cela vient terminer votre forme. Si vous cliquez un point et que vous le maintenez appuyé et que vous faites glisser votre souris, vous allez automatiquement créer un rayon pour votre prochaine forme. Je vais faire un peu le ménage parce qu'on ne s'y retrouve plus. Donc pour apprendre à maîtriser l'outil dessin, le mieux, c'est vraiment de s'entraîner à essayer de refaire différentes formes. Vous pouvez faire uniquement des droites. C'est peut-être le plus simple pour commencer. Et une fois que vous êtes un peu plus à l'aise, hop, vous faites des courbes. Et voilà. Ensuite, dans la fonction dessin, il y a la fonction edit tool. Cette fonction, si vous sélectionnez une face, va vous permettre d'éditer votre face. En fait, l'utilité principale de cette fonction, c'est l'apparition de points entre points. C'est-à-dire que vous voyez les points blancs, ils sont apparus entre les points que vous aviez d'ores et déjà dessinés. Et si vous voulez rajouter un point supplémentaire, vous allez juste à sélectionner le point blanc qui est donc l'interpoint. Cela va vous rajouter un point et vous pouvez le faire indéfiniment. Et comme ça, ajustez votre dessin comme vous le souhaitez. A chaque fois, à mi-chemin entre deux points, vous avez l'apparition d'un nouveau point qui n'est pas réel au début. Mais une fois que vous cliquez dessus, il devient réel. Donc voilà pour la partie dessin. Avant de passer à la suite, regardez juste ici. Vous avez des petites informations qui concernent votre zone de dessin. Vous avez ici le nombre de faces que vous avez dessinées. Vous retrouvez juste à côté le nombre de faces que vous avez sélectionnées. Ensuite, le pourcentage de vues, c'est comme dans tous les logiciels. Ici, c'est pour vous recentrer par rapport à votre vue. Pour vous centrer si vous allez vous zoomer, vous dézoomer, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous cliquez ici et ça vous recentre. Et puis la dernière flèche, c'est pour vous déplacer sans abîmer votre dessin. Vous n'avez aucune chance de sélectionner un point et de modifier votre dessin en étant sur cette fonction. Ensuite vient les players. Donc les players qui sont la dernière fonction en vert. Les players, c'est tout simplement la possibilité de diffuser une vidéo sur votre vidéo mapping et notamment une vidéo dans vos formes. Vous voyez, là, j'ai inséré une vidéo dans mes formes. C'est tout l'intérêt du vidéo mapping, pouvoir mettre un visuel dans un espace spécifique. Donc c'est ici que vous rajouterez vos zones de médias. A savoir qu'une zone de médias, quand vous la prenez, vous la faites glisser, c'est une zone de médias. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme médias. Que ce soit une photo, une vidéo, un GIF ou même un live stream, tout est possible. Et vous pouvez ensuite moduler votre zone de médias comme vous le voulez. Ensuite, en bleu, très important, la fonction aimant, c'est celle qui vous sert à faire en sorte que quand vous rapprochez deux points, vous voyez, une zone bleue apparaît et hop, elles vont se coller automatiquement. Et ça ne fait plus qu'un seul point. Vous pouvez évidemment les séparer si vous le souhaitez. Mais cela permet de faire des dessins avec une meilleure finition. Juste à côté, vous retrouverez l'effet center qui vous permet de faire afficher le centre d'une face. Tout simplement, donc le centre par rapport à tous ces points. Donc vous voyez ici, elle est un peu décalée. C'est une forme assez spéciale. Mais si vous prenez un carré, il sera au centre. Il faut savoir que ces centres sont déplaçables. Et le fait de le déplacer permet, sur certains visuels, de créer des effets de profondeur assez intéressants. Enfin, la dernière partie bleue, c'est le curseur. Donc c'est le fait de faire afficher sur votre projection. Là, vous ne le verrez pas ici. Mais le fait de afficher sur votre projection, donc sur votre vidéoprojecteur, votre souris. Donc votre souris sera visible sur votre vidéoprojecteur avec une grande croix blanche. Cela sera pour vous du coup très facile de l'observer. Vous saurez donc exactement où est votre curseur et où est-ce que vous êtes en train de cliquer. Enfin, ici en orange, cette dernière fonction, c'est tout simplement pour programmer des contrôleurs. Donc que ce soit via un clavier, un contrôleur MIDI, via une tablette ou via du DMX. Tout simplement, ici c'est de la programmation. Vous pouvez affecter des fonctions du logiciel directement sur un contrôleur MIDI, sur un clavier d'ordinateur ou sur autre chose. Voilà l'intérêt de cette fonction. Donc tout ça, c'est du paramétrage, mais c'est déjà un petit peu plus poussé. Si vous êtes débutant, ce n'est pas forcément la première partie qui va vous intéresser. N'oubliez pas que cette vidéo a pour but de vous présenter le logiciel. Des tutoriels pour apprendre à utiliser chaque section seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc on continue en poursuivant vers la droite. Donc dans un premier temps ici, vous retrouverez trois types d'effets différents. A vous d'essayer en long et en large comment fonctionnent les effets. Vous avez juste à cliquer sur l'activation de l'effet et choisir l'effet que vous voulez. Ensuite, vous mettez les paramètres que vous souhaitez et vous pourrez ainsi retrouver tout ce que vous voulez. Donc là, c'est de la création. A vous d'essayer plein de choses. Vous modifiez les effets, vous modifiez les choses comme vous le voulez. A vous d'essayer. Il y a beaucoup d'effets. Donc tout ça, ce sont ces trois catégories. Ici, vous allez retrouver votre bibliothèque de médias. Donc là, j'en ai juste un. Votre bibliothèque de médias, c'est tout simplement les médias que vous avez déjà insérés dans le logiciel dans votre projet. Ils seront stockés ici et vous pourrez ensuite plus facilement les faire basculer dans les zones de médias dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, la dernière zone de médias que j'ai ajoutée, je n'avais pas ajouté de médias dedans. C'est une simple zone de médias. Si je veux affecter un média à cette zone, je sélectionne la zone et je clique. Ensuite, ici, vous aurez ce qui s'appelle les effets Master Shader. Les effets Master Shader, c'est tout simplement des effets qui s'appliquent à l'intégralité de votre flux vidéo. Donc si vous ajoutez un effet, vous verrez que l'intégralité de votre vidéo a été modifiée. Et si vous voulez tout simplement désactiver votre effet, vous pouvez le désactiver et le réactiver très facilement. Il y en a plein. Vous pouvez regarder encore une fois. L'objectif, c'est que vous alliez découvrir un peu par vous-même que vous essayez. On n'apprend jamais aussi bien qu'en essayant différents effets. Et comme je le disais tout à l'heure, il y aura une vidéo tutoriel sur chacun de ces différents points. Maintenant, nous allons parler de toute la partie qui est en bas. Donc en bas, vous allez retrouver toute l'utilisation des séquences, la timeline, ainsi que toute l'utilisation des réglages, la réglage des queues sur la timeline et enfin les réglages de l'audio. Donc tout ça, c'est une partie qui est déjà un petit peu plus avancée quand on découvre le logiciel. Mais voilà, c'est là où ça se situe. Dans un premier temps, vous pouvez complètement vous entraîner sans vous enlever. Voilà, vous cliquez sur les trois différents boutons et vous voyez, il n'y a plus rien. Et comme ça, vous êtes plus à l'aise pour démarrer l'utilisation du logiciel. Vous n'en avez pas forcément besoin. Mais si vous voulez vous intéresser à ça, vous avez juste à cliquer ici et ça réapparaît. Donc l'objectif des séquences, c'est vraiment de pouvoir créer des diapositives, un peu comme sur un PowerPoint, si vous voulez. Et bien, ce sont des slides qui sont différentes. Ce sont les mêmes formes qui sont utilisées, mais les slides sont différentes. Ce qui signifie que pour vous, ce sera des effets qui seront différents. Je sélectionne une slide, j'ajoute un effet au hasard. Je sélectionne une autre slide, j'ajoute un autre effet au hasard. Je sélectionne encore une autre slide, je sélectionne encore un autre effet. Et vous voyez, ces slides sont donc enregistrés avec des effets qui sont enregistrés différemment. Ça vous permet de préparer vos vidéo mapping. Donc l'utilisation de la timeline, c'est pour ajouter une musique et aussi mettre vos séquences à des endroits spécifiques de votre musique. Vos réglages de séquences et vos réglages de timeline, ce sont tout simplement des réglages que vous pouvez aller modifier par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc encore une fois, là, ce sont des détails. Chacun utilise comme il veut et il y aura des vidéos sur chacun de ces sujets. Donc je refais disparaître ces informations-là. Et enfin, les dernières choses que vous devez savoir. Donc concernant cette zone, il s'agit de l'arborescence des faces qui sont sur votre zone de dessin. Donc s'il y a bien une information qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a les faces et il y a les groupes. Regardez, si je sélectionne la face 1 et je clique sur le plus, ça crée un nouveau groupe. Les groupes servent en fait à séparer les effets. C'est-à-dire que lorsque vous préparez un effet, il ne va s'appliquer que dans un seul groupe. Donc vous voyez, là, j'étais sur le groupe 1. Les faces du groupe 1 ont subi l'effet. Si je clique sur le groupe 2, un autre effet. Les effets sont dépendants des groupes. Donc si vous voulez appliquer un effet à des faces et un autre effet à d'autres faces, il faut tout simplement les mettre dans des groupes différents. Voilà à quoi sert cette fonction. Il vous permet aussi de verrouiller vos faces, de les faire disparaître. Tout ça, ce sont des petits outils qui peuvent vous être utiles. Dans cette section-là, on ne va pas trop rentrer dans les détails dans cette section-là parce que c'est une section qui est assez compliquée. Donc si vous êtes débutant en train de découvrir le logiciel, vous n'avez absolument pas besoin de vous pencher sur cette section. Enfin, ici, vous allez avoir le niveau d'affichage de votre visuel. C'est tout simplement un 0,100%. C'est juste que vous êtes en blackout quand vous êtes en bas. Vous êtes en visuel affiché si vous êtes en haut. Mais si, par exemple, vous êtes dans une configuration où vous voulez que votre projection soit un peu moins lumineuse, vous pouvez tout simplement baisser la luminosité ici. Et si vous la baissez au minimum, c'est un blackout. Enfin, dans les réglages, vous retrouverez ici le bouton pour ajouter une sortie vidéoprojecteur. Donc quand vous branchez un vidéoprojecteur à votre ordinateur, vous avez juste à venir ici pour vous paramétrer bien convenablement par rapport à votre vidéoprojecteur. Et enfin, ici, vous retrouverez tous les réglages principaux du logiciel. Donc s'il y a quelques réglages que je peux vous conseiller, c'est tout simplement dans View, vous avez Show Preview. Si vous désélectionnez Show Preview, ça va tout simplement faire disparaître l'aperçu de votre zone de dessin. Ça veut dire que vous ne le verrez plus dans votre zone de dessin, mais vous le verrez toujours sur votre zone de projection en réel. Voilà. Mais effectivement, quand vous n'avez pas encore de zone de projection, vous êtes en train de préparer votre vidéomapping, et donc vous n'êtes pas connecté à votre vidéoprojecteur, vous êtes juste sur votre ordinateur, le mieux c'est de mettre Show Preview. Comme ça, vous voyez ce que vous êtes en train de préparer. Ici, il s'agit de la géométrie. Je vous conseille de l'avoir activée au début de votre projet, mais de la désactiver ensuite, car une fois que vous la désactivez, ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus joli, qui sera lui plus proche de la réalité finalement de votre projection. Le Show All Center, il vous permet d'afficher le centre, comme ici, des centres. C'est tout simplement la même fonction. Et vous voyez, en fait, le fait de déplacer le centre, ça va déplacer la profondeur des effets. Wouhou ! Et voilà, donc on a fait le tour du logiciel EVM. C'est un logiciel qui n'est pas très compliqué. Au début, c'est un peu impressionnant, on s'y perd un petit peu, mais je vous assure que c'est hyper facile à prendre en main, c'est très intuitif. Donc vraiment, le plus important à retenir quand on débute, c'est la zone de dessin. Essayez, dessinez des choses, mettez des effets. Donc utilisez la zone verte et la zone rouge pour commencer. C'est vraiment le plus important. Amusez-vous, essayez différents projets, et vous verrez que vous allez vite comprendre comment ça marche. Et sinon, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis de toute manière, vous retrouvez sur cette chaîne YouTube des tutos concernant chaque section pour aller plus en détail. Je vous expliquerai en détail comment fonctionne vraiment chaque partie. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. C'est sûr que ça me fera plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV, et c'est une fin de tournale. Ciao ! Sous-titrage ST' 501